Musique Bonjour à tous, c'est les Lucas filles. Bonjour Claire. Bonjour Aurélie. Cinquième très richeur du dernier Jedi, il est 5h et Yoda s'éveille. On va vous parler de la leçon que Yoda donne à Luke dans l'épisode 8. Et pour les petits nouveaux qui viennent de rejoindre la chaîne, ce sera peut-être enfin l'occasion de dévoiler le contenu de la sex tape de Dagobah. C'est un running gag sur notre chaîne, donc écoutez, est-ce qu'on aura enfin les révélations de ce qui s'est passé dans l'épisode 5 sur Dagobah ? Je crois pas, je crois que ça doit faire partie des textes volés par Rey dans la bibliothèque. Je pense que c'était probablement quelque part dans une porte-saloon d'un arbre Unity. Donc la sex tape de Dagobah, elle est à bord du faucon. C'est les textes sacrés ! Ah bah ça veut dire qu'on saura jamais ? C'est aussi elle l'a enterré à Tatooine ? Ce serait moche quand même. Bah non, elle a pas enterré les textes sacrés à Tatooine, elle a juste enterré les sabres. Ouais mais si elle est tombée sur la sex tape pendant l'année qui s'est coulée entre 8 et 9 ? Ou alors elle a fait comme Kylo, tu vois, elle a jeté la sex tape dans la flotte pour plus que personne la voit, pour préserver la chasteté des yeux et des oreilles de tout le monde, parce que la sex tape de Dagobah... À tous les coups, elle envoie du lourd. Ouais, elle envoie du lourd. C'est ça qu'on a commencé dans la rigolade, on va avoir plein de choses hyper profondes à vous dire, parce qu'en fait c'est fou ce qui se passe au milieu du film du Dernier Jedi quand même. C'est là que tu vois que Rian Johnson, encore une fois, a vraiment bien pensé à son film, parce qu'on est quand même au milieu, et là au milieu ça dégaine de tout poil. Tu te retrouves avec Kylo à poil, je suis désolée, on t'en sort pas. On se retrouve avec Luke qui se fait mettre la misère, et on a un certain nombre quand même d'éléments essentiels et de phrases très importantes qui sont prononcées et qui sont des commentaires hyper méta, non seulement sur ce film, mais sur la postlogie et sur le passage de relais à l'après Skywalker. Ah oui, tout ce que dit Yoda est hyper méta, comme beaucoup de choses dans le film de Rian Johnson. Ça intervient à 1h21 du film, donc on est vraiment pile au milieu du Dernier Jedi, et c'est au moment où Rey vient de partir rejoindre Ben Solo, après avoir mis la pâtée à Luke et l'avoir obligé à avouer ce qui s'est vraiment passé avec Ben. Donc là on vous renvoie vers la deuxième heure et l'effet Rashomon, qu'on avait déjà analysé en détail. Et c'est une scène qui est hyper construite, et qui est construite sur un cercle de feu, parce que si on considère que la scène se passe après, comme tu viens de le rappeler Aurélie, sur la révélation de ce qui s'est passé au Temple Jedi, qui termine dans un déluge de feu, et bien donc on a un déluge de feu qui sert de prologue, on va dire, à la scène avec Yoda, et ça se termine encore une fois dans les flammes, puisque au dernier moment on a la petite causerie au coin du feu entre Luke et Yoda, on imaginerait bien en train de griller des chamallows. C'est Yuka et Diaïda, on est parti chez les scouts. Et donc du coup, c'est vrai que ça encadre déjà la séquence, c'est une séquence construite sur le feu. Et l'idée du feu va aussi avec plein d'autres choses qu'on va développer après, qui est l'idée du phénix, de renaître de ses cendres. On va parler aussi de Bible, on viendra après, mais le phénix c'est hyper important parce que c'est le symbole de la résistance. Et ce symbole de la résistance, il ressemble aussi à l'arbre qui est en train de cramer, dans le lunaticerie qui apparaît, qui sert de bibliothèque sur Acto, évoque un petit peu dans sa forme le symbole de la résistance. Ah oui, la forme de l'arbre n'a pas du tout été choisie au hasard, au-delà du symbolisme féminin, puisque tu as une entrée vaginale et l'arbre lui-même, ça ressemble à les trompes de fallop, etc., un utérus. Au-delà de ça, effectivement, il y a toute la symbolique que tu viens de mentionner. Un arbre qui brûle, ce n'est jamais anodin en termes de symbolique. On va revenir là-dessus. Non, et puis en plus, ça appelle aussi, effectivement, à la fin du film. Enfin, il y a plein de choses qu'on va pouvoir débattre sur cette heure spéciale. Ça n'a l'air de rien, c'est une toute petite séquence. C'est vrai que quand on en avait parlé au début avec Aurélie, on n'a pas forcément choisi encore toutes les séquences dont on va parler cette année, puisque vous savez que ça va nous occuper jusqu'en décembre. Bon, chaque mois, on se demande de quoi on va vous parler. C'est vrai qu'Aurélie voulait faire la séquence de Yoda. Je me suis dit, mon Dieu, de quoi on va parler ? En fait, la bonne surprise, c'est de plein de choses, parce que c'est vrai, c'est une séquence extrêmement riche. Extrêmement riche et extrêmement méta, donc ça permet de rebondir sur plein de choses. Elle est claire sur les thèmes fondamentaux de l'épisode 8, qui ont plu ou des plus, mais plus largement sur les thèmes fondamentaux de la saga. La séquence commence avec la caméra qui est focalisée sur Luke. Il s'est changé par rapport à la scène précédente, puisqu'il y avait eu un gros orage quand il se bastonne avec Rey, ils étaient trempés. Et au moment où elle part sur le Faucon Millenium, l'orage s'est terminé. Et là, on le voit avec le total attirail Jedi, comme on l'avait découvert à la fin de l'épisode 7. Il est à nouveau dans son attirail de Jedi, avec une lampe torche à la main, une fusée de détresse. Et il se dirige vers l'arbre. Et c'est à ce moment-là que Yoda apparaît dans le champ de dos. C'est-à-dire qu'on suit la progression de Luke sur les escaliers, et Yoda apparaît de dos, tout bleuté, dans le champ de la caméra. Donc la façon dont le personnage est amené, c'est très intéressant aussi. On le découvre de dos, et évidemment, sa silhouette, on ne peut pas la confondre avec quoi que ce soit d'autre. Ah bah, de toute façon, c'est un rappel à la première introduction de Yoda, parce que Yoda, il arrive toujours par derrière, avec sa canne à la main. En sachant que la canne, à l'origine, c'est quand même un effet pratique. C'est-à-dire que pour manipuler la marionnette, en franc cause, il fallait qu'il ait la canne, parce que c'est un des bâtons qui permet de bouger la marionnette. Et on rappelle que pour cette séquence, ils ont utilisé, alors c'est pas la même marionnette que dans la trilogie originale, mais néanmoins, c'est le même marionnettiste, et c'est l'idée de réutiliser un effet pratique, et de le faire à l'ancienne, et non pas de coller la CGI dégueulasse qu'on avait pu voir dans la trilogie. Donc on retrouve le vrai Yoda avec tous ses poils dans les oreilles. Il a même pris un bon coup de vieux, je trouve. Visiblement, la mort ne lui réussit pas très bien, parce que je trouve qu'il est encore plus vieux, il fait encore plus vieille tortue. Il fait vraiment fatiguer, comme quand il est parti dans l'épisode 6. Mais tu as raison de souligner que c'est pas une CGI dégueulasse, ou alors, pire, la marionnette dégueu qui louche de l'épisode 1, qu'on avait au moment où c'est sorti au cinéma. Là, en fait, quand tu regardes le documentaire, le réalisateur et le Jedi, donc le making-of de l'épisode 8, on voit qu'ils sont allés fouiner dans les archives de Lucasfilm pour ressortir le moulage de la marionnette de 1979. Donc, c'est le Yoda de notre enfance, nous qui sommes des enfants de la trilogie d'origine. Et du coup, ça fait vachement plaisir, toujours dans le même documentaire, que tu vois quand Marc Camille arrive sur le lieu de tournage de cette scène et qu'il voit cette marionnette que lui n'avait jamais recroisée depuis l'épisode 6. Il n'était pas dans la prélogie, ni quoi, ok ? C'est celle dont il avait le souvenir. Il est super ému. Il est très, très ému. En plus, il recroise Frank Oz, etc. Enfin, ça l'a renvoyé 30 ans, 40 ans en arrière. Il n'en pouvait plus, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'était... Ça lui foulait l'arme. Petite remarque annexe. C'était chouette. Oh, oui, oui. C'était vraiment chouette d'avoir la marionnette... Enfin, la reconstitution de la marionnette d'origine. Et du coup, Yoda a une présence physique que tu peux obtenir qu'avec les effets pratiques, de toute façon. C'est plus facile pour jouer avec. C'est vrai que Mark Hamill, il a pris cher quand même. Tu réfléchis sur la trilogie originale parce que c'est quand même l'acteur qui passait le plus de temps tout seul avec des trucs inanimés, en fait. Surtout dans l'Empire Contre-Attaque puisqu'il est séparé des autres et qui, eux, sont en groupe et peuvent interagir. Mais lui, il est soit avec des droïdes soit avec une marionnette. Et il doit faire tout son jeu. Donc c'est... C'est le Ewan McGregor de la trilogie d'origine. Parce que c'est vrai qu'Obi-Obi-Obi... Il était dans des vrais décors. Contrairement à... Oui, des vrais décors, un vrai maré qui pue et des vraies marionnettes avec des gens dedans ou en dessous. Pour tous ceux qui ont grandi avec cette marionnette-là, c'était hyper touchant de la voir. Voilà. Pour nous, Yoda, c'est cette marionnette. C'est pas la CGI de la prélogie. Ah non, non, non. Mais en plus, même s'ils avaient corrigé le tir, parce qu'au début, ils avaient quand même collé une marionnette dans la prélogie. Puis après, justement, elle était tellement moche, t'avais envie de l'achever. Enfin, vive l'euthanasie quand tu la voyais. Et en plus, quand tu combines ça avec Yadol, qui était la façon féminine, là, tu sais clairement que c'est pas eux les parents de bébé Yoda. Parce que le bébé, il aurait été trop moche. C'est juste pas possible. Ça aurait été... Ça aurait été une cible à battre. Juste par... Je sais pas, par sens de préserver l'humanité, tu vois, elle a achevé le truc. C'était pas possible. Ce qui est intéressant, c'est que Luke s'aperçoit de la présence de Yoda alors qu'il est déjà presque à hauteur de l'arbre. Et il se retourne. Et le thème de Yoda, ce thème magnifique de John Williams, commence quand la caméra zoome à nouveau sur lui. Et là, on le voit de face. Il est assis sur un rocher. Et il dit Ah, jeune Skywalker. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette entrée en matière parce que Luke, depuis le début du film, il est vieux, il est aigri. Il y a cinq minutes, il a envoyé bouler Rey et refusait de redevenir le Luke de la légende, etc. Machin, t'as l'impression qu'il est en bout de course. Et il se retrouve face à ce fantôme de la force qu'il a pas vu depuis des années puisqu'il était coupé de la force qu'il appelle John Skywalker. J'ai trouvé ça génial. Ouais, c'est son fantôme du passé. C'est ça. Son fantôme du passé. Et tu te dis Ok, Rey a essayé de lui apprendre une leçon mais elle était la plus jeune. Là, il se retrouve à nouveau face à son maître. Peut-être que ce coup-ci, le message va passer. Ouais. Puis au moins, là, dans la nouvellisation, ils nous ont pas fait le coup qu'en fait, ils étaient au téléphone pendant toutes ces années. Donc au moins, c'était déjà pas mal. C'est vrai que c'est vraiment, ils se sont pas parlé depuis longtemps en fait. Ce qui doit peut-être pas ressembler. D'ailleurs, Yoda lui dit « Manquer, tu mâts. » J'aime Skywalker. Ben, manquer, tu mâts. Pourquoi ? Pour une seule raison, c'est que Yoda, c'est le roi des trolls. Il est là juste pour troller la vie de Luke. Je veux dire, et c'est ça qui le souhaite aussi, c'est qu'on le retrouve comme dans l'Empire Contre-Attaque où il est extrêmement facétieux. Enfin, quand on le découvre dans la trilogie originale, ben, c'était un truc qui faisait plaise aux enfants. Enfin, il était marrant, Yoda. Je veux dire, encore une fois, quand on le découvre, il est là en train de se secouer le boule pour chercher des carottes et des barres granolas. Il rigole tout le temps. Enfin, c'est pas... Même s'il a des moments plus sérieux et que c'est une façade et que c'est comme ça qu'il se présente. Enfin, il est beaucoup plus facétieux qu'il est dans la prélogie où il dit juste « Mais c'est un rabat-joie, quoi, dans la prélogie. » Ah, dans la prélogie, tu le reconnais pas du tout. Il est bien pensant. Ouais, il est moins sympathique. Là, on le retrouve. En même temps, il est en mode Osef Balek, maintenant, Yoda. Il est mort. Dans tous ces trucs-là, si tu veux, c'est « Oh, ben tu sais, j'en ai vu d'autres, 900 ans, j'ai... » Et puis, je suis mort depuis un moment et il a plus peur de rien, quoi. On retrouve le Yoda de l'épisode 5, pareil, parce que quand la caméra zoome sur lui, tu le vois... C'est peut-être là qu'il ressemble le plus à vraiment une marionnette, tu le sens, mais tu le vois remuer ses pieds comme un gosse. Il est tout content de lui et tout. Il est vraiment espiègle. C'est un vieillard indigne, mais on va pouvoir en discuter un peu après. Ah, c'est ça ! Ça, je te dis, c'est le roi des trolls. Il va troller Luke comme Luke a trollé Rey pendant tout le film. Ouais, mais contrairement... Mais en lieu ! Oui, voilà, disons que c'était beaucoup plus facétieux. Luke était... Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve. L'idée du passage de Relais, ce que tu viens déjà de dire, Aurélie, qui est le fait que Luke se retrouve dans la position, non pas d'Obi-Wan, mais dans la position de Yoda, en fait, dans ce film. Mais il est, contrairement à Yoda, beaucoup plus aigri par ses échecs et par son exil, etc. Je pense que c'est là que c'est intéressant de les mettre en parallèle tous les deux, comment ils ont géré après s'être replantés de façon monumentale, quoi. Ouais. Mais tu peux continuer le côté troll en disant que c'est quand même assez massif, parce que c'est quand même au point que quand Yoda palpatine, parce que le fait qu'il puisse appeler la foudre, je pense que ça fait de lui probablement soit une concubine de palpatine, soit peut-être le grand-père de palpatine. Tout le monde est relié à palpatine ? Ah, là, forcément, il y a quelque chose de l'ADN de palpatine dans Yoda, c'est obligé puisqu'il fait venir la foudre, puisqu'apparemment, ça a l'air d'être une spécificité palpatinienne. Et donc, du coup, quand il appelle la foudre sur l'arbre, on va revenir dans les détails, mais la scène, vous la connaissez, quand l'arbre, il commence à cramer, Luke, il se fait quand même griller la figure. T'as vu comment il se retrouve projeté comme ça ? Attends, lui, il est mort de rire alors que t'as l'autre, il faut appeler la Croix-Rouge, il faut lui mettre au moins la tête dans l'eau pendant 30 minutes. Attends, il y a des poils qu'ont cramé, à mon avis, sur Luke. Le truc, c'est que Yoda, il testait Luke aussi parce que Luke, quand il lui dit je vais finir tout ça, je vais y mettre un terme, le Jedi, machin, je vais tout détruire. Donc Yoda, il dit rien, il le regarde, genre vas-y, vas-y, allez, tu bluffes ou tu bluffes pas ? Et puis quand il voit que l'autre, il se déballonne, il fout pas le feu à l'arbre, c'est là qu'il fout le feu puis après, il se fout de sa gueule, genre... Ah ! Bah, en même temps, il le maîtrise, le jeune Skywalker, c'est-à-dire que les Skywakers, des fois, il y a un côté un peu que de la gueule. Et quand on se souvient aussi, parce qu'on a un parodie, mais en fait, c'est clair que toute la séquence allait à mettre en parallèle avec l'Empire Contre-Attaque. Oui. un petit bout du dernier Jedi, du retour du Jedi, pardon, mais ça aussi, on peut en reparler, tu vois, le lapsus, c'est très révélateur. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a cette question de est-ce qu'il est capable de finir ce qu'il a commencé et qui était posé quand il hésite à prendre Luke comme apprenti. Et donc, quand on voit Luke qui s'apprête à foutre le feu à l'arbre, bah Yoda, effectivement, comme tu l'as dit, il est là, ouais, vas-y, parce qu'en même temps, tu finis jamais rien de ce que tu commences. Même d'ailleurs, quand il essaye de tuer Ben Solo, il n'a même pas été capable de... je ne sais pas s'il est capable de finir quelque chose, en fait, Luke. À part ça, j'aime bien Luke. Faudra qu'on lui fasse un épisode spécial, mais c'est un personnage hyper sympathique, mais il faut reconnaître qu'il a quand même un certain nombre de défauts et notamment celui-là. Il est assez brouillon, quand même. Ouais, il peut être très indécis. Par contre, les moments où il prend sa décision, il est déterminé, il fait le bien, il a sauvé Vador et il a sauvé la résistance et il fait ses excuses à son neveu, donc c'est les moments où il est au top. Ouais, mais il fait le bien quand ? En fait, c'est quand il fait Martin Luther King slash... La non-violence. Quitte à aller à l'encontre... Slash Gandhi, j'allais dire. Ses amis Jedi fantômes lui demandent de faire, mais ça, on va y revenir. En fait, c'est quand Luke fait Gandhi, c'est là qu'il est bon, c'est résistance passive. C'est là qu'il est le mieux et idéalement, c'est là que les Jedi seraient le mieux, en fait. T'as parlé au début, Aurélie, du changement de look de Luke. Le look de Luke, ça fait bizarre à prononcer. Alors, ouais, certes, il y a la raison qu'il était trempé jusqu'au zoo, c'est possible, il a pris sa douche, tout ça, et il a mis ses plus beaux atours. C'est vrai qu'on le voyait au début, à la fin de Réveil de la Force et au début, donc du coup, quand on... Il y a le raccord entre les deux films, ouais. Ouais, parce qu'en théorie, parce qu'on le voit, il n'est pas habillé, apparemment, c'est sa robe du dimanche, c'est sa robe de cérémonie, il ne l'avait pas toujours, parce que le reste du temps, quand il va pêcher les poissons ou quand il va traire les talas, il n'est pas habillé comme ça, tu vois. Et donc, en fait, c'est une tenue qu'il met pour accomplir... Il y a un côté très solennel. Il a la conscience de faire quelque chose de solennel et donc il met sa tenue... Il met ses plus... Ouais, c'est sa robe du dimanche. Ça fout le tenue Jedi pour mettre un terme à l'héritage des Jedi, c'est assez intéressant, quoi. Moi, je pense même, et parce que tu vois, peut-être parce qu'on sort d'enregistrer toutes les deux sur l'épisode de Rise of Phoenixes, je pense également que c'est parce qu'en fait, il allait suicider derrière. Parce que, voilà, pour le coup, tu peux aller en... On n'a pas déjà parlé du Phoenix, on va à aucun moment en reparler, donc pour le coup, je peux vraiment dire Rise of Phoenixes. Je pense qu'il allait sauter de la falaise derrière, si tu veux. Je pense que c'est évident pour moi. Quelque part, il y avait... Quand il dit on va en terminer avec les Jedi, on va en terminer avec les textes, avec tout, c'est qu'il contemple vraiment le suicide. Et je pense que même quand Rey arrive avec le sabre d'Anakin, il avait peut-être même ce jour-là décidé de se flinguer. Parce qu'il avait mis cette tenue-là, parce qu'il avait déjà prévu de mettre fin aux Jedi et donc peut-être déjà de brûler l'arbre. Donc, il y avait déjà un premier truc où finalement, la force, à la limite, envoyerait... C'est une théorie, il y a un Voscavo. Mais je pense que quelque part, elle est arrivée ce jour-là parce que ce jour-là, Pepper, il mettait fin. Qu'est-ce qu'il ferait après ? Il n'a plus rien. Normalement, il n'a aucun moyen de sortir, même si l'ascension de Skywalker nous a dit qu'il pouvait réparer son vaisseau en 4.5. Bref. Voilà. Là, il vient finalement de se décharger de sa culpabilité. En tout cas, il a libéré la parole par rapport à ce qui s'est passé avec Ben. Pas avec Krayt. Voilà. Il ne veut pas aller se battre. Quand il dit on va en finir avec les Jedi, je ne pense pas qu'on peut le lire autrement que, ben... C'est la fin pour moi. Qu'il soit capable de le faire, c'est un autre problème. Mais je pense que c'est l'idée derrière, c'est qu'il devait suicider. Donc du coup, quand il arrive à la fin en mission suicide sur Krayt, ou pas, parce que c'est de la projection, donc voilà. Mais c'est un suicide parce que du coup, tant qu'à se suicider, il le fait pour que ça serve à quelque chose, pour que sa mort serve à quelque chose. Mais je pense que depuis... En fait, il est suicidaire pendant tout l'épisode. Et quand je dis l'épisode 8, ce n'est pas que l'épisode 8 parce qu'encore une fois, c'est J.J. Abrams qui nous l'a planté là, dans le 7. Donc je pense qu'il est en suicide de toute façon. De tout son échec, une fois que Ben a basculé et que son temple a été détruit. Ce qui est intéressant, c'est qu'une des premières vraies conversations où il échange avec Rey, c'est quand il la rejoint dans l'arbre, une fois qu'elle a été appelée par l'arbre et qu'elle voit les livres. Et il lui dit en touchant les livres, ces livres et moi-même sont tout ce qui reste de l'ancienne religion. Et ça s'éteindra avec moi, il est temps que les Jedi, que ça se termine. Donc ça rejoint tout à fait ce que tu étais en train de dire. Il se considère à ce moment-là comme le dernier reliquat de cette religion. Il faut que tout disparaisse. Par le feu, il y a une forme de purification aussi. C'est un aspect définitif. Et en même temps, oui et non, t'as évoqué le phénix, t'as tout à fait raison. Le feu, c'est la purification aussi. Donc c'est peut-être ça qui est sous-jacent. Et il se dégonfle et c'est là que Maître Yoda met le feu à l'arbre. Et là, Luke, il est projeté et il est au sol et il dit alors il est vraiment temps pour que les Jedi ça s'arrête. Et là, la façon dont c'est filmé la réponse de Yoda, donc déjà, il apparaît à nouveau devant Luke. Il n'est plus assis sur son rocher à battre des pieds, à ricaner. Il apparaît devant Luke et il lui tourne le dos, il regarde l'arbre brûlé. Il lui dit il est temps, donc on pourrait se dire il est d'accord avec Luke, il est temps que ça se termine pour les Jedi, mais en fait, il n'a pas fini sa phrase. Il se tourne vers Luke pour toi de regarder au-delà d'un tas de vieux livres. Et là, il remet en place cette dynamique qu'il avait avec Luke parce qu'il lui met un Skywalker, t'as toujours le regard tourné vers l'avenir, jamais l'esprit là où tu étais, dans le maintenant et il lui met des coups de calme dans la tronche. Et c'est là qu'on retrouve complètement la dynamique qu'ils avaient dans l'épisode 5. Ouais, ouais, et puis t'as oublié, t'as très bien résumé, mais moi, il y a un moment que j'adore, c'est le moment où justement, Luke, ben, panique, quand finalement, Yoda met le feu et donc, comme tu as dit, qu'il coure, en fait, il n'assume pas le machin et surtout, quand il s'énerve sur les textos sacrés, alors il part en full Catherine de Berg dans... Ouais, c'est juste après. C'est ça, c'est les ombres de Pemberley. Ah non, t'es sûre ? C'est après ? Ah, c'est juste après. C'est juste après que... Ah ! T'as raison, c'est vrai, je nous voyais. Les ombres de Pemberley, c'est après. Ah bah oui, ben, et tu sens la fausse indignation, c'est presque une indignation forcée de la part de Luke, genre, il se sent obligé d'être dans ce rôle de... Oh, mais les textos sacrés, etc. Et Yoda, il le calcule tout de suite qu'en fait, il s'emballait qu'un des textos sacrés. Il penche la tête de côté, il fait, hum, tu les as lus ? C'était pas des best-sellers, c'était pas des pitch-turners. Et là, t'as Luke qui est sidéré, genre, attends, il est en train de me dire que les textos sacrés, c'était de la merde. Et t'as Yoda qui essaie de l'apaiser, genre, qui se dit, peut-être il est allé un peu loin, il dit, oui, oui, il y avait des éléments de sagesse dedans. Et c'est là que tu te rends compte que c'est un vrai troll, parce qu'il ajoute, mais il ne contenait rien que la jeune fille Rey ne possède déjà. Yoda, t'es en train de troller Luke, tu dois savoir que Rey elle est partie avec les bouquins sous le bras et qu'il n'y avait rien dans l'arbre. C'est vrai qu'au moment où il le dit, tu pouvais l'interpréter comme, ah bah oui, ça veut dire que les ressources elles sont en toi, mais comme il y a un plan après où on voit très bien qu'elle a emporté les livres, qu'elle est en train de déranger dans le faucon d'un tiroir, c'est vrai que du coup, ça se lit doublement. C'est vraiment rigolo. Donc là, ils sont face à face dans leur relais. En plus, Luke est allongé au sol. Ils sont face à face. Donc là, t'as vraiment un moment où au niveau de la position des personnages, ils sont à nouveau dans ce... Le maître qui essaie de faire passer un message à son élève. Luke se retrouve à nouveau dans la position de l'élève et il va verbaliser à nouveau sa culpabilité. J'ai pas été sage, j'ai été faible, tatilatata. Donc ça sort plus spontanément vis-à-vis de Yoda que quand il était face à Rey où elle, elle lui a arraché ses aveux au forceps, quoi. Et là, Yoda dit un truc qui moi m'a énervé, c'est qu'il lui dit tu as perdu Ben Solo, donc what the fuck, vous auriez pu le récupérer avant, je suis désolée. C'est un côté très définitif et c'est là qu'on retrouve un peu le dogme des Jedi. Une fois que tu t'es engagé sur le côté obscur, il n'y a plus de retour. Et il lui dit dans la foulée on ne peut pas se permettre de perdre Rey également. Donc moi c'est ce passage-là où le Yoda facétieux cède la place au Yoda qu'on avait entreaperçu dans la trilogie d'origine et qu'on voit complètement à l'oeuvre dans la trilogie où tu as un agenda politique derrière. Et puis l'endoctrinement des enfants, etc. Enfin, il peut considérer certains éléments comme des pions. Il est plus calculateur et moi c'est le côté de Yoda que je n'aime pas. Ça, ça ne m'a pas plu en fait. Parce que un, le cas Ben Solo n'était pas plié définitivement. On a bien vu, il est revenu. Puis en plus, il y avait l'exemple d'Anakin qui était revenu. Donc c'est bien la preuve qu'on peut revenir du côté obscur. Et on ne peut pas se permettre de perdre Rey. C'est qui ? C'est l'ordre Jedi. C'est... Faites chier en fait. Moi c'est le moment où ça m'a... J'ai un peu tiqué en voyant la scène en fait. Ouais, mais parce que Yoda il est sympathique mais en fait la raison pour laquelle Luke il avait tout compris dans la trilogie originale et pourquoi même si je lui mets des tacles c'est un personnage que je trouve sympa c'est que justement il n'a pas été endoctriné comme les Jedi. Il n'a pas grandi avec ça. Et en fait il ne respecte aucun... Aucune des décisions qu'ils veulent lui imposer. Il ne respecte pas le programme qui lui serait imposé d'ailleurs en loose day parce qu'en plus ils ne le font jamais très honnêtement. Ils sont quand même deux gros manipulateurs Obi-Wan et Yoda. C'est vrai que Luke il a... Il n'a jamais fait qu'à sa tête et il n'a jamais vraiment suivi la voie de Jedi. En fait c'est un Jedi nouveau style cuisine nouvelle. Enfin il a vraiment fait son propre... Tu vois rien que le fait que dans le retour du Jedi il ne soit pas looké robe de bure comme finalement c'est devenu après le canon dans la prélogie et même là dans la post-logie. Il n'est pas habillé comme ça il a choisi d'aller s'habiller en Gucci et Chanel quoi. Ouais. Il n'est pas con Luke. Ça ne lui permet pas de pécho mais il n'est pas con quand même. Et donc en fait c'est quand il ne fait pas le béni oui oui Jedi qu'il est bon. Oui. Et c'est pareil là dans ce film-là puisque quand il est là en train de faire la révérence face au texte sacré Jedi et en train de parler de Jedi toutes les 4 minutes bah en fait non ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il a perdu la foi là-dedans. En fait tout le temps où il ne suivait pas le dogme il était dans le vrai puisqu'il refuse d'abandonner Anne et Leïa dans l'épisode 5 qui va les aider et il refuse de tuer son père dans l'épisode 6 quand même on a affaire à 2 grands sages qui sont des figures d'autorité pour lui qui sont censés être des figures d'autorité pour nous qu'on a appris à apprécier qui demandent à un garçon de tuer son propre père. Déjà rien que ça ça jette une lumière un petit peu enfin on n'est pas là pour faire procès des Jedi mais ça jette une lumière un petit peu douteuse sur la moralité de Yoda et Obi-Wan. C'est encore pire parce qu'ils avaient même carrément prévu de pas trop lui dire la vérité pour justement qu'il puisse y aller sans même se poser trop de questions. Enfin ça les arrangeait bien qu'ils ne sachent pas que Vador ce soit Anakin Skywalker. Ce soit son père. C'est un des premiers trucs que dit Yoda quand même dans le retour du Jedi. Ah c'est fâcheux qu'il te l'ait dit. Fâcheux. C'est-à-dire C'est ce qu'il veut. Saurait-il bien que tu me perds sans le savoir ? Enfin c'est quoi ce délire ? Donc c'est là que les Jedi quand ils font de la politique ou de la stratégie ils sont vraiment pas clairs et ça va à l'encontre complètement de tout l'aspect universel et magnifique de ce qu'ils disent sur la force sur la compassion etc. T'as vraiment cette contradiction profonde chez les Jedi et on la retrouve dans la scène de l'épisode 8 puisque suite à ses propos qu'il a tenus sur Ben Solo Ben Solo on l'a perdu en plus c'est de ta faute mais Balek on n'essaie pas de le récupérer c'est ton neveu quand même donc tu pouvais tuer ton peur tu peux abandonner ton neveu la famille on s'en fout en même temps il ne fallait pas d'attachement donc voilà mais par contre on ne peut pas se permettre de perdre Rey parce qu'on a une guerre à mener on a vu dans l'épisode 9 merci mais surtout qu'ils ont perdu ils ont perdu Ben Solo parce qu'il a voulu jouer aux Jedi parce qu'il a voulu faire son petit temple avec son académie et suivre les règles des Jedi et justement passer la technique Jedi et c'est là qu'il s'est ramassé la gueule s'il avait joué à la Luke Skywalker Gucci Chanel d'ailleurs pas Gucci Chanel et bien à mon avis ça aurait mieux collé avec Ben Solo et ça se serait mieux passé pour tout le monde ah clairement clairement ça aurait été beaucoup mieux qu'ils apprennent sur le tas et puis surtout qu'il lui parle de son grand-père qu'il lui parle d'Arrivador d'Anakin enfin bon ils s'y sont pris comme des manches avec Ben c'est clair par contre juste après ce bout de dialogue de Yoda qui moi franchement m'a hérissé le poil il reprend sa casquette de maître spirituel et c'est là qu'il dit à Luc oui t'as merdé mais tu dois transmettre ce que tu as appris et pas juste la sagesse les connaissances etc mais les erreurs les échecs et c'est là qu'il dit cette phrase magnifique que l'échec est le plus grand des maîtres ce qui est un peu le thème de l'épisode 8 parce que le thème de l'épisode 8 c'est l'échec comment tu dépasses le fait que tu t'es planté pour faire amende d'honorable ou rectifier le tir etc puisque tout le monde se plante homme, femme, gentil, méchant tout le monde se ramasse la gueule dans l'épisode 8 et au moment où il dit cette phrase l'échec est le meilleur maître le meilleur enseignant tu as le thème de Yoda qui monte en puissance d'un seul coup il est en filigrane comme ça depuis que Yoda est apparu et d'un seul coup paf le truc il monte en puissance il te fout la chair de poule t'as bien le sentiment que c'est un gros message du film que tu dois retenir et oui mais parce que là quelque part j'ai envie de dire que c'est pas un problème pour moi parce que je trouve qu'effectivement le message il est très fort on va pouvoir le développer mais c'est pas Yoda qui parle en fait c'est Rian Johnson qui est en train d'expliquer le message de la postlogie et comme on a dit au tout début en intro c'est-à-dire le passage de relais c'est-à-dire tout ce qui est mis là en avant dans ce numéro 8 c'est-à-dire la question de qu'est-ce que tu fais du passé et qu'est-ce que tu transmets et qu'est-ce que tu fais avec ce qu'il y avait avant parce que la question de l'échec elle est effectivement très présente dans les scènes de Yoda de la trilogie originale puisque le mot échec il utilise trois fois Yoda dans l'Empire Contre-Attaque la première fois qu'on voit parler d'échec dans l'Empire Contre-Attaque c'est Luke qui essaye absolument de convaincre Yoda et qui lui dit je ne vais pas te décevoir I won't fail you donc il y a déjà le terme d'échouer et d'échec qui est là ce qui est intéressant aussi parce que ça s'est repris aussi dans l'interaction entre Rey et Luke parce que c'est Rey qui fait exactement la même promesse que Luke avait faite à Yoda en sachant que Luke n'avait pas tenu sa promesse à Yoda enfin nous on a trouvé qu'il s'en était sorti très bien mais pour Yoda il devait finir sa formation il devait tuer Vador donc quelque part c'est un échec donc il est parti sauver ses amis Rey elle fait pareil elle est partie sauver Kylo c'était le truc bon après la deuxième fois qu'on entend le terme échec c'est la séquence du vaisseau la séquence du X-Wing alors qui est pareil qui va être reprise dans l'épisode 9 pour le coup ça fait de la prolongation et c'est pas avec avec Yoda mais avec Luke cette fois-ci et donc du coup c'est le moment où il arrive pas à faire décoller le X-Wing du Marais et il dit bah en fait j'y crois pas et à ce moment là Yoda lui dit bah c'est pour ça que tu échoues donc ça c'est la deuxième fois et la troisième fois c'est quand Luke va dans la grotte et donc veut après enfin il y a déjà cette séquence là et après il veut partir et c'est le moment où il part et en plus le moment où il s'en va il plaque tout pour aller aider ses amis tu parlais Aurélie du moment où il regarde l'arbre brûlé et il passe devant Luke dans cette scène là et bah c'est exactement le même à peu près la même façon de cadrer sauf que l'éclairage est un peu différent que lorsqu'il regarde Luke en train de partir et qu'il y a la voix d'Obi-Wan derrière et c'est le moment où il s'est en train de dire c'était notre dernier espoir et que Yoda dit ah non il y en a un autre et donc avant ça donc il essaye de retenir Luke en lui disant non mais tu peux pas partir tu peux pas aller affronter Vador maintenant parce que souviens-toi de ton échec dans la grotte et c'est la troisième fois que le terme échec est mentionné et après il y a aussi d'autres phrases clés qui sont reprises également dans cet épisode qui sont le fait de passer ce qu'on a appris donc il y a la question de l'héritage et également l'idée qu'il y en a un autre qu'il y a un autre espoir et qu'il y a un autre Skywalker alors après il y a toute la manière dont tu l'interprètes dans la trilogie originale évidemment c'est une référence à la jumelle à Leia même s'ils n'avaient peut-être pas complètement décidé sur Leia dans l'Empire Contre-Attaque ils ont décidé de sauter là-dessus pour le retour du Jedi mais là si tu penses à cette séquence-là du coup ça t'annonce déjà pour moi sur l'épisode 8 ça annonçait que l'autre Skywalker c'était de se rappeler finalement de Kylo bon là maintenant ça devient juste Rey Skywalker ouais c'est dommage moi ce que j'ai bien aimé dans la poursuite de la scène c'est qu'au moment où effectivement il est face à Luke dans une position maître qui délivre un message une sagesse à son élève donc il lui dit ça l'échec c'est le meilleur le meilleur maître et ensuite il passe devant Luke et il va s'asseoir à côté de lui comme deux potes donc ils sont ce coup-ci deux maîtres à égalité ils sont plus face à face dans ce rapport maître-élève mais ils sont à égalité côte à côte et il lui dit Luke nous sommes ce qu'ils doivent dépasser et ceci il met bien un accent sur that et le vrai fardeau de tous les maîtres et là il parle d'égal à égal avec Luke et t'as le thème de Yoda qui s'éteint gentiment à ce moment-là la caméra bascule on les voit de dos et on voit l'arbre brûler au loin c'était le moment de sortir les chamallows ou les merguezins comme tu l'as dit le causerie au coin du feu ouais ben c'est le club des losers aussi c'est-à-dire que finalement comme maître ils ne veulent pas tripettes c'est qu'à la limite Luke s'en est mieux sorti en tout cas ça a donné quelque chose de mieux jusqu'à ce qu'il décide de partir en mode full Jedi finalement enfin ce qu'il serait hors champ puisque c'est pas cette aventure-là ne nous est pas racontée elle nous est racontée dans quelques flashbacks et dans l'univers étendu mais en fait du coup on ne l'a pas vue dans les films là du coup je ne sais pas si ce que Rey va grandir au-delà de la dévoiation d'apprentissage si tu veux comme on sait qu'elle est restée dans une stade encore une fois là si elle repart pour faire vraiment la béni-oui-oui les Jedi à l'ancienne essayer de restaurer ce qu'ont fait les Jedi avec toutes leurs erreurs elle va se ramasser comme tous les autres c'est un modèle qui ne fonctionne pas moi ce que j'ai bien aimé aussi pour conclure la scène c'est que c'est quand même beaucoup des plans resserrés à partir du moment où Yoda apparaît et que Luke a été éjecté par le souffle de l'explosion de l'arbre ils sont vraiment l'un d'un côté et l'autre et quand on les voit à la toute fin de cette séquence avec l'arbre qui est là on est sur un plan large comme si on passait de l'intime à l'universel comme si une sagesse universelle vous avait été délivrée par ces deux personnages en l'occurrence par Yoda après avec Yoda ils se sont obligés de faire des plans serrés quand tu utilises la marionnette c'est ça ils n'ont pas énormément d'espace de plateau donc du coup ça fait des plans serrés t'as des mecs sous le plancher en train de l'animer c'est ça ce qu'on voyait très bien dans l'Empire Contre-Attaque finalement parce qu'il n'y avait pas à chaque fois c'était toujours dans un espace assez réduit à part quand il était dans un sac à dos t'étais obligé de te mettre dans un tout petit espace ils avaient tout surélevé pour les scènes avec Yoda pour que les mecs soient en dessous ce qu'on retrouve dans le making of de Dark Crystal par exemple c'est les mêmes contraintes de toute façon à partir du moment où tu es avec une marionnette le moment où cette scène intervient donc on l'a dit l'orage s'est terminé ce n'est pas encore l'aube c'était un nouveau jour qui commence mais le soleil n'est pas encore levé tu as la brume d'avant l'aube qui est un petit peu partout donc qui enveloppe l'arbre un peu de mystère c'est comme ça que Rell avait découvert quand elle a été appelée par l'arbre au début du film et tu as quelques porgs qui commencent à s'agiter mais en gros les porgs slash comprendre les oiseaux ne sont pas encore réveillés donc tu as cette notion que c'est un nouveau jour qui commence il y a un renouveau qui va se faire mais la lumière n'est pas encore n'est pas encore arrivée le réveil n'est pas encore fait donc moi ça j'avais trouvé ça intéressant aussi que ce soit placé et amené comme ça c'était à Graham Johnson il prend le temps de te montrer la brume le jour va se lever mais il n'est pas encore tout à fait levé il n'a pas mis un soleil levant quoi ça c'est un choix intéressant aussi je pense que ça rendait mieux aussi l'arbre en flamme dans l'obscurité que si le jour est en train de se lever il y aurait eu un clash entre le soleil et les flammes mais voilà on est juste avant l'aube d'un nouveau jour alors l'arbre justement allez revenons un peu sur l'arbre parce qu'on n'a pas parlé de l'arbre l'arbre il est intéressant quand même on n'a pas parlé de l'arbre Huneti un arbre qui est très lié au Jedi à la force il y en avait un dans le temple Jedi à Coruscant on le voit dans les Clone Wars et il y en a à un autre endroit parce qu'en fait ils sont natifs d'Acto puisque encore une fois on est en train de parler du premier temple Jedi on est aux sources même la doctrine des Jedi donc c'est peut-être le seul arbre qui reste ou le dernier lui aussi on en reste encore sur le dernier parce qu'on n'en voit pas d'autres sur l'île donc c'est le tout dernier on sait que des arbres Huneti il y en a ailleurs parce que Luc en avait récupéré c'est dans une BD il a récupéré des graines et les avait filées aux parents de Pau d'Amron entre toutes les personnes et à Charabé et Kess d'Amron et qui n'étaient pas à ce moment-là intéressés par le trafic de drogue il y a que leur fils qui s'intéressait au trafic de drogue mais voilà et du coup ils sont allés planter des graines sur leur planète qui est Yavin 4 qui est la planète qu'on a découverte dans l'épisode 4 et qui du coup est associé avec la résistance et la princesse Leia etc en tout cas et avec les anciennes religions de la force puisque ce qui sert de base à la rébellion sur Yavin 4 ce sont des ruines de temples Massassi donc c'est quand même très chargé l'arbre Huneti dans Star Wars il me fait un peu penser aux arbres si particuliers dans Game of Thrones qui ont des propriétés magiques les Weirwood là voilà exactement qui décuplent les pouvoirs typiquement de Bran qui étaient vénérés par les enfants de la forêt etc donc je verrais bien un lien de cause à effet du même acabit tu sais pour les arbres Huneti et puis les pratiquants de la force en tout cas du côté l'humain ouais de toute façon des arbres associés avec des religions des mythologies ben t'en as plein tu penses à Bauda Bauda que je raconte Baudi Bauda l'arbre de la Bodhi l'arbre de l'olive on y est je sais pas je suis en train de mélanger entre Yoda et Bauda on reste dans le sens qui le clash bon bref alors toi t'as quoi t'as les arbres à bagnantes t'as les arbres à quoi t'as plein d'arbres puis bon il y a l'arbre de la vie évidemment si tu pars sur sur la Bible sur l'Ancien Testament mais c'est vrai Idrasil chez les Nordiques chez les Scandinaves enfin les chênes chez les druides c'est une religion très ancienne comme ça ou aniniste oui je sais plus laquelle comme ça où il y a justement le monde repose sur il y a t'as les racines le ciel enfin tu vois le monde finalement est autour d'un arbre j'ai oublié je crois que c'est Idrasil le grand arbre c'est celui-là ben ouais c'est l'idée finalement et dans Avatar ils ont repris un peu l'idée de ce grand arbre qui t'as même la grand-mère feuillage dans Pocahontas si tu veux c'est vrai il y a grand-mère feuillage et pour ceux qui jouent à Humblewood donc ce spin-off de de Donjons et Dragons ben tu as Alderhart qui est la capitale d'Humblewood et qui est un arbre gigantesque où tous les animaux peuvent venir enfin voilà donc on on en fait reconnus l'arbre l'arbre magique l'arbre qui parle de Chantal Goya on le mentionne aussi ah ça fout un peu les boules il y en a un aussi dans les reines forestes café tu sais qui bouillent les yeux oui c'est vrai mais bon c'est vrai que c'est la symbolique de l'arbre évidemment parce que tu as les racines qui touchent au monde des morts et les feuilles qui touchent au monde du ciel donc ça fait une belle métaphore sur puis tu as le côté du réseau le fait que ça puisse évoquer le sang enfin les veines il y a toute la métaphore de la vie évidemment qui passe autour des arbres c'est un symbole hyper cliché en fait et d'ailleurs le fait que cet arbre là soit un arbre mort finalement quand on le voit il ressemble à rien donc déjà ça aussi c'est un commentaire sur la fin des Jedi le fait que cet arbre là il donne plus de il a plus de bourgeons quoi on a l'impression qu'il a plus rien à donner c'est l'arbre tu vois l'arbre généreux tu sais le roman là qui est absolument déprimant où le gamin il demande à l'arbre des choses enfin c'est un truc c'est une métaphore sur la parentalité qui te donne envie de te suicider parce que tous les jours l'arbre il est prêt à donner ses fruits après il donne des branches après il se fait couper en morceaux il reste plus qu'une vieille souche à la fin et il a tout donné l'arbre et bon bah finalement on est un peu là dessus c'est à dire qu'il y a peut-être plus rien à tirer des Jedi en fait bah pas les Jedi en tout cas tels qu'on les a connus pendant des millénaires et cet arbre a l'air d'autant plus mort que la Lille est verdoyante par ailleurs c'est à dire tout ce qui a trait aux Jedi ça va être dans ce qui est minéral cet arbre qui est mort qui contient les textes et la grotte qui est un endroit minéral où aussi t'as un peu d'eau sur la mosaïque du Prime Jedi mais t'as pas de plantes t'as pas de... où il médite il y a que le promontoire il y a que de la roche les habitations donc c'est un site classé etc le monastère irlandais c'est une architecture de pierres juste posées les unes sur les autres quoi c'est extrêmement minéral c'est stérile en fait l'héritage des Jedi tel quel ben forcément ils ont pas le droit d'avoir de gosses faut toujours que ce soit pas stérile c'est forcément stérile et ça fait tâche sur cette île verdoyante qui est pleine de vie où tu pratiques la pêche où il y a des thalassirènes qui produisent du lait ou tu vois c'est... ou Rey a son éveil féminin enfin c'est... par contre du coup j'ai envie de dire Yoda il est vachement à sa place sur cette île là parce que quand on le découvre dans la trilogie originale il est dans un... dans un marais il y a de la mousse du verre enfin il est quand même que des verres il fait ton sur ton camouflage t'es forcément associé avec l'eau la flotte et finalement quand on le revoit dans la prélogie il fait pas trop à sa place au Sénat et quand le mieux où il est le mieux c'est quand il est sur Kachik que c'est une planète hyper verdoyante donc c'est pas déconnant de le voir là je pense que même si son espèce est non répertoriée clairement c'est une espèce qui serait plutôt amphibienne enfin il fait penser un peu aux tortues aux grenouilles enfin il est... c'est un mix tortue-crapaud c'est ça complètement ça je sais pas si tu l'embrasses est-ce qu'il se transforme en Ben Solo ah je sais pas j'ai pas envie de... c'est un prince enchanté peut-être que finalement tu vois dans la sextape de Dagobah il y a des éléments de réponse tout n'est pas perdues attends on a un plan B pour ramener Ben il faut que tu trouves bébé Yoda et que tu lui relâmes la patin est-ce qu'il y a encore un beau gosse dans la prélogie dans la post-logie il y en a un autre c'est Yoda oh bah si on sait qui c'est l'autre le beau gosse c'est bébé Yoda tu vois justement il y en a un autre c'en est un autre bébé Yoda bichette on a parlé de l'arbre de vie et de l'importance de l'arbre dans les religions il y en a une qui nous semble enfin il y a une référence qui est hyper pertinente pour cette séquence le passage de la séquence Moïse on va dire dans la Bible parce que là clairement Luc devient Moïse il y a plein de choses à dire par rapport à cette figure et la figure de Luc parce que c'est vrai que le moment où l'arbre brûle tu peux complètement penser à la sèche du buisson ardent oui parce que il y a plusieurs choses il y a donc l'arbre qui est en train de brûler qui est associé à une connaissance soit de nature divine comme dans la Bible soit de nature universelle animiste la force etc dans la Bible c'est l'endroit où enfin le buisson ardent est l'intermédiaire que Dieu utilise pour révéler ses commandements à Moïse et d'ailleurs c'est sur une terre consacrée puisque Moïse se déchausse en présence de l'arbre et on rappelle que l'île d'Artho est une île consacrée Luc le précise bien à un moment donné quand R2 commence à le pourrir dans le Foucault en disant surveille ton langage on est sur une île sacrée donc voilà on est sur une terre consacrée où elle est en train de se passer une révélation c'est-à-dire une transmission d'une sagesse là au lieu d'avoir Moïse qui suit la dictée de Yahweh dans le Sinaï là c'est pas Moïse qui est en train de graver soit de noter soit de voir le texte se graver dans la roche des commandements donc de Dieu c'était l'arbre c'était l'arbre qui contenait les textes sacrés qui prend feu par l'intermédiaire de ce qui est presque un Deus Ex Machina en l'occurrence Yoda qui fait son apparition le Gremlins qui tombe à pique pour délivrer cette sagesse cette révélation à Luc slash Moïse donc là déjà avec l'Ancien Testament avec la Genèse on a bam un énorme parallèle ah ouais parce qu'il y a deux choses qui se comme tu l'as dit qui se qui se percutent là c'est-à-dire c'est à la fois le moment où Dieu apparaît pour la première fois où Yahweh apparaît pour la première fois à Moïse en lui disant je suis celui qui est dans le buisson ardent là et il y a aussi le moment que tu viens de dire c'est-à-dire le moment où il reçoit les tables de la loi sur le monde Sinaï par rapport à Moïse c'est intéressant d'évoquer Luc parce que non seulement c'est le prophète isolé qui doit revenir pour transmettre la parole divine mais qui doit aussi aller sauver de l'emprisonnement de la Géhen son peuple qui est prisonnier en Égypte bon et quand on voit Luc finalement à la fin partir délivrer les résistants sur Crète et il n'est pas face à Pharaon là il est face à Kaelorène donc bon j'aime bien l'idée d'un mix Yulbrunner dans Driver ça me va très bien mais pour trouver ça juste pour toi je vais te les mettre sur la main carrément ça me fait trop plaisir j'ai deux amours tu vois je vais avoir tous mes chéris vont être là c'est très bien ça me fait ultra plaisir je te mets les corse poils aussi oui ah oui double dose double dose je prends puis ça fera plaisir aux auditeurs enfin aux auditrices on va dire bien que voilà non mais en plus c'est vrai que Moïse il est intéressant c'est dans le sens où c'est celui en plus qui était là pour délivrer conduire les autres et qui n'arrive pas qui n'a pas le droit d'aller en terre promise il n'arrivera pas et par rapport à la mort de Luc à la fin c'est intéressant aussi parce qu'il est là pour délivrer la bonne parole mais il accompagnera pas la renaissance de la il sera pas là pour la renaissance de la résistance il est là pour les accompagner il est accompagnant et c'est exactement ce qu'on le voit faire il aide leur fuite exactement littéralement il aide leur fuite ouais parce qu'il doit aussi payer pour des erreurs et voilà et au plus que bah il a merdé il peut pas aller s'en sortir Moïse c'est quelque part c'est pas déconnant qu'au moment où on passe à une autre phase de l'existence de son peuple etc il devienne un mythe il devienne un patriarche dont on va se transmettre la légende de génération en génération et Luc c'est pareil donc là on vous renvoie vers l'épisode qu'on a fait sur les enfants de Canto Bight il fait renaître sa légende de ses cendres tout en permettant en mourant de cette façon et en disparaissant du tableau en tout cas parmi les vivants il devient plus puissant que s'il était resté encore quelques années avec eux finalement sa récompense quelque part c'est de partir en paix et que son héritage le message etc sa légende devienne plus puissante que ce qu'on pouvait imaginer ouais puis au lieu d'avoir un bâton il a un sabre laser dont il ne se sert que c'est un leurre en fait finalement il ne fait de mal à personne avec alors que Moïse quand même il écarte la mer rouge tout ça gna gna il n'y en a plus d'un égyptien qui gna il fait un miracle aussi c'est à dire que Moïse il écarte la mer rouge pour laisser passer la résistance israélite finalement pour laisser passer l'israël et après il est seul face à l'armée de pharaon il fait barrage seul exactement donc c'est comme puis la mer rouge crête le sang ça se recoupe finalement qui arrive d'une certaine manière t'as le sel et c'est rouge c'est la mer c'est la mer rouge c'est surprenant des fois comment tu peux arriver à t'en ressortir des fois c'est ouf les trucs universels ne sont pas universels pour rien c'est clair c'est sûr que c'est un niveau de subconscient et de subliminal à un moment je pense que s'il y a toutes ces références c'est pas Ryan c'est pas forcément dit en écrivant son script ah on va faire comme le buisson ardent machin on va faire cramer l'arbre c'était sans doute quelque chose qu'il a incorporé de façon inconsciente parce que ça fait partie de son fond culturel pour oublier qu'il est californien il a sans doute grandi dans une famille chrétienne donc voilà c'est pas mais d'ailleurs je dois dire que l'image du buisson ardent avait été reprise sur Vanity Fair pour la campagne de promotion de The Rise of Skywalker où il était pareil full Moïse vraiment il manquait que la canne en plus il était avec R2-D2 alors tu pouvais imaginer que ça allait nous raconter par rapport au temple Jedi bien qu'il fasse trop vieux donc c'est vrai que ça collait pas mais du coup on comprenait pas pourquoi il était avec R2-D2 et ça sert à rien parce que parce que tu n'as pas de buisson ardent pourquoi Vanity Fair a fait cette publicité enfin cette publicité pourquoi ils ont choisi ce visuel pourquoi ils ont fait ce visuel là alors que ce qu'on a finalement dans le 9 bah c'est pas Moïse hein les Skywalker puis là il sort pas d'un buisson ardent ah bah il sort du Thaï ouais c'est un Thaï bah c'est pas un buisson je veux dire c'est un véhicule de mort de guerre c'est pas ouais ouais je sais pas mais en tout cas le méta que tu avais écrit à l'époque était très intéressant et t'insistais justement avec le lien avec Moïse ça faisait sens quoi ah c'était sur les différentes figures bibliques que tu pouvais associer avec Luc enfin qu'il y en avait beaucoup et Moïse faisait partie effectivement de celle qui semblait pertinente on va dire ah c'était pertinent ça l'est toujours regarde puisque cette scène de une ou deux minutes de l'épisode 8 elle a ah bah c'est pertinent par rapport à Ariane Johnson oui et puis encore une fois toutes les allusions voilà il y a eu alors on va repartir dans du rebondir sur des actualités donc on enregistre aujourd'hui le 5 mai donc hier c'était le 4 mai donc mai the 4th officieusement j'ai envie de dire mais bon c'est officiel dans le fandom c'est un petit peu la sainte Star Wars le 4 mai dans le calendrier ah bah Star Wars le calphine ils se sont engouffrés dans la brèche puisque sur tous leurs réseaux sociaux ils ont fêté et puis ils ont mis plein de contenus en ligne sur Disney Plus précisément parce que c'était le 4 mai donc c'est la c'est la sain Star Wars c'est pas la sain Skywalker c'est la sain Star Wars et donc du coup il y a plein d'intervenants qui ce jour là font des trucs et on avait la voix de Darth Maul justement alors j'ai pas vu toute son intervention mais qui a fait un tacle à Rian Johnson en disant qu'il avait pas bien fait ses devoirs et qu'il avait rien compris à Star Wars alors j'ai envie de dire que oui il a fait ses devoirs parce que justement quand tu vois le nombre de références qu'il arrivait à placer de la trilogie originelle dans cette séquence du Yoda on vous a parlé des exemples des références à l'échec c'est pour ça qu'il insiste sur l'échec sauf qu'effectivement l'interprétation de Rian Johnson de la valeur de l'échec n'est pas exactement la même que celle de la trilogie originelle peut-être qu'on va reparler après avec Aurélie mais il est également arrivé à placer donc la question de l'autre à sauver qu'on voit dans le retour du Jedi au moment où on a le dernier échange finalement la dernière fois où on voit Yoda vivant quand Luke finalement va lui demander des comptes en lui disant bon bah tu m'avais rien dit dis donc connard pourquoi j'étais pas au courant que c'était mon père l'autre oh bah je préfère je préfère crever que d'avoir cette conversation du coup du coup va mourir et il a le temps quand même de faire passer dans son dernier souffle un certain nombre de messages donc les deux messages en question c'est bon enfin même trois d'ailleurs il dit trois choses intéressantes c'est la première c'est transmets ce que tu as appris bon alors on peut en parler après l'autre c'est quand je serai mort tu seras le dernier Jedi tiens ça tombe bien c'est notre titre et trois il y en a un autre donc le moment il lui dit bah peut-être que tu devrais te chercher t'as encore de la famille dans le coin parce que jusqu'à présent ça avait pas été dit si tu veux ça faisait encore partie des cacahuètes que les Jedi gardaient en réserve parce que c'est quand même tu vois c'est des gens qui pratiquent vraiment l'ouverture d'esprit et la politique de l'honnêteté c'est pas des manipulateurs du tout ce sont des hommes simples et alors c'est là qu'on disait avant que c'est vrai que Rian Johnson interprète différemment l'échec que dans la trilogie originale et peut-être que c'est ça qui est pas passé au niveau des fanboys c'est-à-dire qu'avant la notion d'échec bien que ce soit pas montré comme ça dans la trilogie mais on parle d'échec c'est pas bien quand tu te plantes c'est pas bien bon en fait nous on dit que quand Luke il se plante d'après les Jedi c'est là qu'il réussit le mieux et je pense que c'est le message également de la trilogie originale mais bon c'est mon point de vue c'est vrai que Rian Johnson lui quand il fait parler de l'échec par Yoda il considère que l'échec c'est bien c'est pas du tout comme ça qu'Yoda avait l'air d'envisager les choses avant c'est pour ça que tu te dis c'est un film qui est beaucoup plus mature et qui normalement représente le fait que la franchise arrive ou devrait arriver à une forme de maturité mais pour ça il faut quand même que le fandom suive mais c'est vrai quand il réfléchit l'échec sur le moment ça fait chier on s'en veut mais c'est là qu'on apprend le mieux alors c'est à la dure mais c'est les leçons qu'on va le mieux le mieux retenir et donc du coup c'est parfaitement légitime ce que Yoda précise à Luke c'est juste que bah là lui il l'a intégré et il le dit dans un cadre qui est beaucoup plus positif que quand il parlait d'échec tu as raison de le souligner dans la trilogie d'origine où là c'était plus culpabilisant c'était plus pour freiner Luke qui effectivement réussit beaucoup mieux quand il écoute son coeur et là là c'est l'inverse il est en train de lui dire non mais vas-y transmets les erreurs que tu as commises dans la foulée c'est une façon de réparer au moins en partie les erreurs que tu as commises le mal que tu as fait et c'est exactement ce que Luke va faire parce que qu'est-ce qu'il a appris Luke dans la trilogie originelle est-ce qu'il a appris des super formes je sais bien Yoda c'est le maître de la taru ou la taru je sais pas comment ça se prononce je m'en fous mais donc du coup voilà c'est pas ça qu'il a appris des formes de Jedi et des techniques de combat Luke il a appris une seule chose dans la trilogie originelle c'est la valeur de la compassion et donc du coup transmets ce que tu as appris pour moi en tout cas c'est transmets à Rey non pas le training cheaté que peut-être elle était venue chercher auprès de Luke parce que c'est vrai qu'elle a été venue pour chercher une école hyper disciplinaire en tout cas A plus B voilà on va t'apprendre aujourd'hui le B à bas du Jedi c'est en fait ce qu'il faut apprendre c'est pour moi ce qu'il doit lui apprendre c'est la compassion et finalement c'est ce qu'il fait sur Crète c'est admettre ses erreurs être enfin honnête et être pas là pour tuer des gens il est là pour sauver des gens encore une fois on vient à un rose le nombre de messages qui sont hyper beaux qui sont transmis par Rian Johnson dans cette postlogie et à nouveau en écoutant son coeur c'est là qu'il est au top tout sous des dehors d'un acte guerrier en fait c'est un acte de compassion et de non-violence ça on l'a déjà dit plusieurs fois sur la chaîne et c'est exactement le message que Rian Johnson veut faire passer il se sert de la figure de Luke il se sert d'autres personnages d'autres arcs pour faire passer son message et on est complètement raccord avec le message de George Lucas quand même qui était contre la guerre du Vietnam contre la guerre en Irak enfin je veux dire la prélogie c'est un brûlot à peine déguisé contre l'administration Bush surtout à partir des épisodes 2 et 3 la guerre des clones elle sort pas de nulle part la trilogie d'origine on savait que c'était un brûlot contre la guerre du Vietnam donc là Rian Johnson il est complètement raccord avec l'ADN de Star Wars alors je sais qu'il y en a plein qui disent que enfin il y a certains en tout cas podcasters qui disent que ou blogueurs ou youtubeurs qui disent que Kylo Ren est un insert du fanboy et pour moi l'insert du fanboy ça n'est pas Kylo c'est Luke parce que finalement Luke c'est quoi c'est un homme d'une quand je dis 40 ans je suis généreuse il est plus âgé que ça Marc Camille mais bon voilà on va dire c'est un homme d'un âge moyen d'un âge mature qui est désabusé du passé qui en même temps qui veut tout foutre en l'air n'arrive pas à renoncer à ses vieux jouets à ses machins c'est ce qu'on voit finalement là-dedans c'est-à-dire qu'il fait la gueule et en même temps qu'il dit qu'il va tout brûler il n'en est pas capable et il est là à pleurer mais texte sacré il va pas renoncer au machin si tu veux et donc là finalement le commentaire méta c'est de dire à Luke slash le fanboy ou en tout cas celui de la trilogie originale puisque Luke c'est l'incarnation de la trilogie originale c'était celui sur lequel les petits garçons flashaient en disant j'ai envie d'être Luke Skywalker ce qui est très bien à commencer par Rian Johnson voilà non c'est pas un sale type on dit pas le combat voilà c'est quelqu'un de bien donc du coup le message qu'on est en train de leur faire passer et que le film voulait faire passer c'était bah transmet ce que t'as appris quoi fais le passer en fait c'est bon il est pas tant comme dit Yoda de tout foutre en l'air et de tout brûler comme certains d'ailleurs sont partis sur la trilogie de Disney en disant bon putain Disney il a racheté bah faut tout foutre en l'air c'est dégueulasse c'était mieux avant faut tout brûler et en même temps ils ont pas été capables de s'éloigner et puis ils continuent à alimenter leur chaîne ou leur blog ou leurs réseaux sociaux finalement sans arrêt ils sont hantés par le fantôme de la postlogie enfin pardon ouais ils sont hantés par le fantôme de Star Wars finalement donc ça les hante en permanence comme le Yoda qui vient troller Luke et du coup ce qu'il est en train de leur dire c'est mais non faut pas tout brûler faut au contraire que tu passes les choses tu passes ton amour et qu'il faut accepter le fait qu'il y a une transmission qui se fait et que peut-être on va effectivement brûler des choses mais et c'est pour ça qu'on revient à l'image du phénix et le fait que tu as une concordance entre le phénix et l'arbre ou nétis c'est à dire tu brûles pour renaître des cendres parce que la transmission c'est ça c'est la renaissance et encore une fois rebelote il en remet une couche avec crête où on a encore le feu la mort le machin et qu'est-ce que dit Luke finalement avant de partir c'est aujourd'hui la résistance elle renaît la nouvelle génération et je ne serai pas le dernier Jedi encore une fois non seulement c'est une belle représentation de Luke mais c'est également encore une fois une lettre d'amour au fanboy ou à l'insert de machin en disant tu peux transmettre ton amour et le faire passer aux nouvelles générations qui vont s'inspirer de ton amour et de ta passion pour Star Wars et alimenter après avec on voit les petits enfants qui jouent à la fin sur Cantobite etc on en revient toujours à ça le nombre de fois qu'il fait des commentaires méta Ryan c'est juste on n'aura jamais fait le tour c'est évident c'est le circle of life voilà mais par le feu par le feu par le feu purificateur comme tu l'as très bien dit Aurélie mais le feu de renaissance etc c'est un changement de cycle de la même manière que Star Wars est générationnel donc la notion de transmission elle est essentielle tu changes de génération tu changes de cycle tu changes de Star Wars rien ne peut t'enlever le Star Wars avec lequel tu as grandi mais c'est celui avec lequel tu as grandi quand tu étais gamin tu ne retrouveras jamais ça dans ce qui va être ce qui va t'être proposé à l'âge adulte c'est impossible essayer de s'accrocher à ça vouloir absolument retrouver les sensations que tu as eues en grandissant avec les premiers films c'est pas possible il y a une façon de l'aborder qui est plus mature et puis une fois que tu es à l'âge adulte tu peux accompagner la nouvelle génération dans sa découverte de Star Wars avec les films qui sortent au moment où elle se construit où elle grandit et c'est très bien comme ça c'est ça aussi je pense qu'il faut retenir du message que Ryan essaie de faire passer avec ce tête à tête entre Yoda et Luke tu vois et le fait que Star Wars va continuer également par rapport on a fait une vidéo notre dernière vidéo c'était sur l'avenir de Star Wars et ça aussi c'est à dire même la question de l'échec ça te ramène à la prélogie aussi quand on sait qu'en plus Rian Johnson passait beaucoup de temps avec la prélogie il l'a dit plusieurs fois quand il préparait le film alors là par rapport à la séquence qu'on a choisie aujourd'hui c'est évidemment c'est pas tellement pertinent mais ça aussi quel est le grand le grand moment d'échec de Star Wars ça a été la prélogie quand même c'est bien que maintenant on lui a retrouvé des qualités mais c'est vrai que ça a été un moment compliqué dans le fandom et puis il y a eu tous les changements après avec le passage à Disney enfin voilà c'était ça l'échec ça a été un moment dur en fait et donc du coup le fait que l'échec aussi on a appris des échecs on passe à autre chose on transmet nous sommes ce qu'ils doivent dépasser et ça se fait dans la douleur ça se fait pas facilement encore une fois c'est dur d'accepter que ton moment il est venu le moment où tu te dis merde à un moment mon temps il va s'arrêter et puis c'est pas moi qui vais continuer le chemin c'est pas agréable mais faut l'accepter tu n'es plus le héros fringant tu es le mentor maintenant tu as changé de rôle parce qu'il y a une autre génération qui est venue qui a pris le relais qui va le vivre différemment c'est juste comme tu l'as dit c'est l'histoire de la vie c'est le cycle éternel voilà après si on repart sur nous par rapport à Yoda c'est pas forcément ce que Rian Johnson voulait dire mais moi ça va me reconforter dans certaines idées bien que j'aime bien Yoda tout ça etc ouais tu vois des phrases comme tu en as déjà cité Aurélie mais des phrases comme je sais pas mais le fait qu'il est jamais était là quoi au moment où justement Luc il a failli buter Ben Solo il était pas là pour lui dire stop il a pas été là pour accompagner putain mais tu faisais quoi dans ton système parallèle de la force à part à te marrer visiblement t'as pas eu ta permission ce jour là t'as jamais eu une permission pour aller faire un coucou à Ben c'est quoi l'histoire tu vois c'est because le scénario mais ça me posait pas de problème encore une fois si ça s'était bien terminé mais le fait que maintenant avec la fin qu'on a eu et le fait qu'ils reviennent juste pour dire arrêt on t'envoie au casse pipe parce qu'on sert de toi comme véhicule comme vaisseau voilà va mourir Yoda et pourtant je t'aime bien non mais il y a une contradiction profonde entre ce que les Jedi prétendent être et ce qu'ils sont vraiment dans les actes en fait même dans cette petite scène encore une fois Yoda d'une phrase à l'autre tu vas dire c'est un gros con manipulateur etc puis la seconde d'après il te sent une vérité universelle qui est de toute beauté et c'est le même personnage et il est plein de contradictions comme tout le monde bah c'était représenté par le choix même de son nom puisque Georges Lucas a un hobby apparemment c'est le sanscrit et donc Yoda ça veut dire ça veut dire le guerrier en sanscrit mais en hébreu et c'est pour ça qu'on revient à Moïse donc c'est Yoda c'est celui qui sait on n'est pas très loin d'Yahvé tant non plus donc t'as celui qui est et puis t'as celui qui sait mais ça rejoint la figure du Jedi qui est un moine guerrier donc c'est à dire un guerrier qui a accès à une sagesse on est dans le Bushido on est avec les templiers tu vois ce que je veux dire c'est cette ambiguïté de mettre dans les mains d'un être qui normalement doit se vouer à la spiritualité de lui mettre une arme dans les mains c'est compliqué donc ce double sens d'une Yoda ça fait sens quoi les Jedi c'est ça en fait en sachant que la connaissance c'est également une arme c'est également le pouvoir c'est bien pour ça qu'ils stockaient toute la connaissance les Jedi sauf si tu le partages et que pas le patine essayait bah oui non mais voilà le fait de savoir des choses c'est du pouvoir à partir du moment tu le partages pas bien sûr ils partagent déjà pas les informations sur ta carte d'identité partage la soupe ça va ils partagent les champignons si t'en partages qu'une partie genre je te dis pas que c'est ton père machin et tout si t'en partages qu'une partie c'est mais c'est d'un certain point de vue c'est de la manipulation ça s'appelle plus facile de vendre tes champignons et puis ta beuh que tu partages qu'une partie des informations quoi je veux dire parce que c'est organique ouais ouais c'est organique ouais ouais elle est bio mais pas de problème donc voilà c'est tout pour cette cinquième heure donc on vous dit au mois prochain pour la sixième heure du Dernier Jedi et alors abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait et puis si vous aimez le contenu n'hésitez pas non plus à partager sur vos réseaux sociaux à nous faire connaître on prend toutes les publicités et toutes les com c'est toujours bien c'est toujours bienvenu merci beaucoup à vous et à très bientôt à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt